Je vois le député de Verdun qui frétille. Il a la journée internationale du logiciel libre. Voilà, je l'ai bien dit. Alors, est-ce qu'il y a consentement pour des rejets à l'article 84.1? Il y a consentement. Alors, M. le ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor. Merci, Mme la Présidente. Donc, conjointement avec mon collègue, le député de Verdun, avec le député de Bourassa-Sauvé, avec le député de La Prairie et le député de Blainville. J'aimerais, de façon sentie, particulièrement fier, Mme la Présidente, en présence, d'ailleurs, je dois le souligner, de M. Pasco et Béraud, qui sont des artisans du logiciel libre et, je vous dirais, des gens qui ont travaillé très fort pour faire en sorte que cette solution soit acceptée partout et, entre autres, dans la fonction publique et dans les solutions du gouvernement. Donc, je tiens à les souligner parce que ça a pris des gens comme ça qui y croient. Donc, félicitations, messieurs, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, que l'Assemblée nationale souligne la journée internationale du logiciel libre qui avait lieu le 21 septembre, que l'Assemblée salue toute initiative en vue de l'édition et de la diffusion de logiciels libres au Québec et qu'elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l'utilisation du logiciel libre au sein de l'administration publique. Merci. Il y a-t-il consentement pour débattre de cette motion ? Madame la Présidente, il y a consentement sans débat pour la motion. La motion est adoptée ? Adoptée. M. le leader du gouvernement. J'aimerais vous demander...